Dans les Saintes Écritures, on voit qu'il y a deux enseignements qui résument en quelque sorte les conditions de notre entrée au ciel. C'est l'enseignement sur la miséricorde de notre Seigneur, à savoir ceux qui ont fait miséricorde obtiendront miséricorde, et l'enseignement sur la pureté. Je crois que c'est d'être Saint Paul quand il a dit que rien d'impur n'entrera au royaume des cieux. Et comme je l'ai déjà expliqué au cours de mes vidéos, il y a un certain lien entre ces deux enseignements. Parce que lorsque Sodome et Gomorre ont été châtiés, par exemple, il n'y a pas que leur péché d'impureté qui était mentionné. Il y a leur mépris envers les pauvres. C'était des jouisseurs, ils ne se souciaient que de leur plaisir, au détriment du bien de leur prochain. Et précisément, quand on vit pour ses propres jouissances, on perd l'esprit de compassion. Même sur le plan hormonal, sur le plan neuronal également. J'ai déjà vu des études scientifiques qui disaient que la dépravation sexuelle stimule certaines parties du cerveau liées à l'assouvissement de ses appétits charnels, vraiment aux besoins les plus primaires de l'homme, qui nous rapprochent quelque peu de l'animal. Et au détriment des parties du cerveau qui concernent, elles, les choses plus nobles, comme l'empathie, la compassion, vraiment ce qui concerne le bien de la société. Donc il y a un lien entre l'impureté, la vie de jouisseur, et le manque de miséricorde. On le voit bien avec l'exemple de Sodome et Gomorre. Ça c'est une chose peu connue. Quand les gens pensent à Sodome et Gomorre, ils pensent immédiatement aux péchés sexuels, et ils ne savent pas, ou ils savent rarement, que les saintes écritures décrivent également leur mépris envers les pauvres. Mais en quoi consiste la miséricorde, précisément ? Elle consiste principalement en deux choses. La première, d'éviter les jugements téméraires vis-à-vis du prochain. Et la deuxième, de soulager ses souffrances. Concernant la première, vous savez, un jour, par exemple, je discutais avec un prêtre de la tradition, dans sa sacristie, et il m'a dit, dans nos milieux, les gens ne sont pas très miséricordieux. Moi, c'était le début de ma conversion, je ne voyais pas forcément à quoi il faisait référence. Même s'il me l'a dit, plus ou moins. Il faisait référence en particulier au jugement téméraire. Les gens ont une tendance quasi systématique à supposer le mal chez leur prochain, plutôt qu'à supposer le bien. Et ça, c'est de la malveillance, par définition. C'est le contraire de la bienveillance. S'il y a si peu de gens qui sauvent, c'est parce qu'il y a si peu de gens miséricordieux, comme il y a si peu de gens purs. C'est pour cette raison, que les Saintes Écritures résument, par ces deux enseignements, les conditions de notre entrée au ciel. L'enseignement sur la miséricorde, et l'enseignement sur la pureté. Il y aura peu d'élus, comme il y aura peu de gens purs et de gens miséricordieux. Maintenant, sur le deuxième aspect de la miséricorde, la question du soulagement des souffrances du prochain, on voit dans les Saintes Écritures que notre Seigneur définit la charité par la miséricorde. Parce que, contrairement à ce que voudraient certains protestants, notamment évangélistes, l'amour du prochain, ça ne consiste pas à danser sur de la musique sensuelle, et à s'agiter dans tous les sens. Ça ne consiste pas non plus à afficher un sourire dentifrice et à rendre visite à ses amis. Ça, tout le monde peut le faire. Ça, vous le faites pour votre auto-gratification, pour votre propre satisfaction. Si vous allez visiter votre ami avocat et sa femme qui ressemble à une top modèle, ou si vous allez bouffer une pizza devant un match de foot avec vos amis, ou que vous passez votre temps uniquement en la compagnie de gens qui vous sont agréables, ça, n'importe qui peut le faire. Ça, vous le faites uniquement pour votre auto-gratification. Tandis que le fait de visiter les pauvres, les malades, les affligés, et d'exercer la miséricorde spirituelle, par exemple, de faire de l'apostolat laïque, ce qui demande du temps et de l'investissement, ça, ça coûte quelque chose, ça réclame un effort, et donc, ça témoigne d'une certaine vertu. Tandis que le fait de visiter ses amis pour se faire plaisir, ça ne prouve rien du tout. C'est pour cette raison que notre Seigneur, dans les Saintes Écritures, définit la charité par la miséricorde. Le but, mon but, dans cette vidéo, c'était bien de montrer le lien entre cet enseignement sur la miséricorde et cet enseignement sur la pureté. Il y a un lien étroit entre les deux. Et lorsque les peuples méconnaissent la pureté, c'est toute la société qui s'effondre. Parce que la pureté et la miséricorde sont vraiment au fondement de la construction d'une société. Les pays sous-développés du tiers-monde sont très souvent des pays qui ont méprisé la cellule de base du mariage qui est vraiment au fondement de la société en vivant dans le concubinage et dans l'impureté qui sont la racine de désordres infinis. Ce sont des populations qui vivent dans toutes sortes de désordres et comme chacun veut satisfaire ses propres plaisirs, dès qu'un chef par exemple prend le pouvoir dans ces pays, je ne vais pas les nommer parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression, il veut tout accaparer, il veut tout attirer à lui et il n'utilise pas son argent, l'argent du pays pour le développement de son pays, il l'utilise pour lui-même, pour la satisfaction de ses désirs personnels. Saint-Augustin en parlant des appétits charnels employait l'expression libido dominandi, j'ai toujours du mal à prononcer cette expression, c'est la passion libidineuse si vous voulez, la passion dominée, c'est difficile à traduire en français parce que les passions sexuelles déréglées se traduisent dans d'autres sphères qui ne sont pas purement charnelles. La passion sexuelle ne se résume pas à l'aspect charnel, c'est une passion de domination chez l'homme comme chez la femme parce que même chez la femme, la séduction est un moyen de domination, un moyen d'obtenir du pouvoir dans la société. Et dans les pays sous-développés, c'est vraiment ce qui fait le délabrement de la société parce que chacun cherche à satisfaire ses propres désirs sans se soucier de l'harmonie qui doit exister au sein de la société et ça c'est inconciliable avec le développement, avec la construction d'un pays. C'est tout simplement irréconciliable. Dans les milieux nationalistes notamment, il y a des gens comme Alain Soral qui définissent la virilité par une sorte d'exaltation de la force physique, de la domination et de l'assouvissement de ses appétits sexuels alors que c'est tout le contraire la virilité. Dans la conception greco-romaine et chrétienne, c'est la maîtrise des passions. C'est la raison qui doit dominer sur les passions. Et précisément, dans les sociétés qui s'avilissent, qui s'abaissent au rang de l'animal par la satisfaction déréglée de leurs appétits, ces populations se restent dans l'abrutissement le plus complet et n'arrivent pas à se développer parce qu'elles sont tyrannisées par leurs passions et par tous les vices qui les gouvernent. Ce n'est plus leur raison qui se rend maîtresse des appétits sensibles, des appétits inférieurs, ce sont les appétits eux-mêmes qui se sont rendus maîtres de ces personnes. Et le fait de vivre dans la débauche, dans la satisfaction déréglée de ses instincts, c'est vraiment incompatible avec le développement de la société. Souvent, les sociétés dépravées n'ont pas suffisamment d'enfants pour le renouvellement de la population ou alors ce sont des enfants qui sont complètement perdus, qui n'ont pas de vraie éducation et qui ont toutes sortes de penchants à la délinquance, au crime ou qui ne font pas beaucoup d'études donc qui perdent leur intelligence parce que là encore l'impureté ça détruit l'intelligence. Les philosophes l'avaient très bien compris même je suis en train de dire un certain nombre de philosophes païens même eux en tant que païens l'avaient compris. On le voit bien chez Platon chez Aristote Sénèque également l'avait compris l'impureté entraîne une perte momentanée de la raison et la raison est tellement essentielle à notre être elle fait tellement partie de nous en tant que fils d'Adam et Ève créés à l'image de Dieu le simple fait de perdre momentanément l'usage de la raison ça lui nuit d'une façon qu'on peine à concevoir donc c'est vraiment l'impureté est une source d'abaissement spirituel de perte d'intelligence considérable et quand les gens au sein d'un peuple au sein d'une société plus les gens vivent dans ce genre de vice plus ils s'abêtissent et ils empêchent plus ils entravent la construction de leur société la construction de leur peuple voilà ce que j'ai voulu dire au cours de cette vidéo c'était une courte vidéo à propos de ce lien étroit entre l'enseignement sur la miséricorde et sur la pureté il y aura peu d'élus comme il y aura peu de gens purs et de gens miséricordieux s'il y a si peu d'élus c'est parce qu'il y a si peu de gens purs et de gens miséricordieux c'est la raison pour laquelle les Saintes Écritures résument les conditions de notre entrée au ciel par cet enseignement sur la miséricorde et cet enseignement sur la pureté je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo je vous dis à bientôt et en attendant que Dieu vous bénisse et vous garde